... Ravie de vous retrouver pour cette édition d'Information. Bienvenue à tous. Sans plus tarder les titres de ce journal, tendons-nous vers une sortie de crise au ministère de la fonction publique ? Tout porte à croire que oui, au regard de la séance de travail de ce mardi entre le bloc syndical de la première seconde et le ministre de la fonction publique. Occasion d'examiner les solutions à apporter pour mieux gérer la régularisation des situations administratives des agents de l'État. Pour ou contre la fessée, ou si vous préférez la chicote aux enfants, récalcitrant en Afrique, une pratique de plus en plus contestée par la loi. Alors dans ce cas, comment contourner la modernité et faire place à l'éducation en Afrique et partant au Gabon ? Ludwine Ouvendon nous en dira un peu plus dans ce journal. Et puis la formation aux petits métiers à la une au Gabon, devenir jardinier ou technicienne de surface avec un diplôme est désormais possible dans des écoles de formation professionnelle. Objectif, lutter contre l'inadéquation, dis-je bien, formation emploi. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, voici votre journal. Activité présidentielle en ouverture de ce journal. Tout d'abord, le groupe Huawei au palais présidentiel ce mardi matin. La délégation conduite par le vice-président de la multinationale chinoise est venue discuter des opportunités d'investissement dans la formation des jeunes et la transformation numérique au Gabon. Roland Rogondé, bienvenue Minko. Bartel Boas, Armand Mumpende de la presse présidentielle. Monsieur Max Zouman, vice-président du groupe Huawei, chassé des affaires publiques et gouvernementales. Pour cet entretien, le vice-président du groupe Huawei est accompagné du directeur général de la multinationale chinoise. Le géant industriel veut accompagner le Gabon dans sa quête de croissance économique et sociale par le truchement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour prendre l'audience avec le chef de l'État, il a d'abord été question de la formation de jeunes Gabonais. Pour ce faire, nous avons tablé sur une collaboration avec l'université locale pour qu'il y ait transfert de technologies. Ensuite, nous avons évoqué la construction d'infrastructures de télécommunications pour une couverture de meilleure qualité et surtout de très haute qualité. Enfin, il a été question de partenariat public-privé afin de construire un écosystème d'économie numérique qui favoriserait le développement, la croissance économique et sociale du Gabon. Fondé en 1987, le groupe Huawei est aujourd'hui l'un des principaux leaders du marché de smartphones dans le monde. L'investisseur chinois souhaite mettre à profit son expertise et son expérience pour la formation des jeunes et la transformation numérique dans notre pays. Le président de la République a également reçu ce mardi à son cabinet un émissaire du président de la République démocratique du Congo, Marine Toumpa César, était porteuse d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Retrouvant nos confrères de la presse présidentielle. Madame Marie Toumpa César, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle est arrivée à Libreville dans le cadre du 9e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CUAC. Au palais présidentiel ce mardi, l'émissaire du président de la RDC est venu transmettre en main propre le message du président Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue, Ali Bongo Ondimba. C'est bien pour ça que justement, dans le cadre de ces relations excellentes, j'ai emmené une lettre de son excellence, le président Tshisekedi, à son homologue gabonais. Le conseil des ministres de la CUAC, qui soutient un prélude à la réunion des chefs d'État, la coopération bilatérale entre la RDC et le Gabon. Au cours de cet échange, le président de la République et son hôte ont accordé un point d'honneur aux réformes institutionnelles en cours au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Dans l'actualité, les travaux de la huitième session ordinaire du conseil des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui se sont achevés ce mardi sur une note de satisfaction au centre des échanges, harmoniser le cadre juridique lié à la réforme de cette institution sous-régionale. Le rapport issu de ces travaux sera examiné et validé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC dès demain au cours de la neuvième session extraordinaire de la dite institution. Patricia Lydie-Mouillet, Bertin Ossaga. Deux jours durant pour les travaux préparatoires au grand sommet de la CEAC. Les ministres des 11 pays membres de cet espace assistaient des experts en planchers sur les documents relatifs au cadre institutionnel et juridique pour la réforme de l'institution. Un progrès d'ailleurs très attendu pour le développement et l'essor de la sous-région, d'où la satisfaction à l'issue des travaux. Je voudrais donc, en ma qualité, le président du conseil, des ministres, exprimer les sentiments de notre différente gratitude aux plus hautes autorités de nos États respectifs, qui nous ont permis de disposer du temps et des ressources nécessaires afin de mener à bien notre travail dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais également, au nom du gouvernement la plus gabonaise, remercier chacun de nos collègues ici pour les contributions inestimables et la réussite de ce conseil des ministres. Votre grande sagesse, votre engagement résolu en faveur de l'intégration régionale, comme votre sens élevé du consensus, ont été autant d'atouts qui ont favorisé le bon déroulement de nos travaux. Les chefs d'État et de gouvernement de la CAC devront les deux mains examiner puis valider le rapport des travaux des ministres au cours de la neuvième session extraordinaire qui va donc matérialiser le processus de l'intégration régionale harmonieuse et dynamique pour un développement réel de la sous-région. Une délégation d'hommes d'affaires turcs que séjournent à Libreville, objectif prospecter les possibilités d'investissement en terre gabonaise. Ce mardi, ils ont devisé avec le ministre de la promotion des investissements des partenariats publics-privés en charge de l'amélioration de l'environnement des affaires. Elvire Milenji, Mbadinga, Lubester Lignongo. Cette délégation essentiellement composée d'hommes d'affaires de la 17e puissance économique mondiale dont le slogan « Allez investir en Afrique » a remplacé « Allez exporter en Afrique » explore le Gabon pour dénicher les différentes opportunités en vue de nouer un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Notre but, justement, de faire ce réunion pour l'amélioration de ces relations commerciales, disons à la fois, et justement fortifier les relations entre ces deux pays. Nous venons de signer un contrat spécial justement avec AMPI pour fortifier ces relations et pour informer les investisseurs turcs pour qu'ils viennent et investissent au Gabon. Présentant un environnement favorable aux investisseurs à travers la promotion d'un partenariat public-privé, Carmel Ndao a exposé à ses hôtes les secteurs stratégiques contenus dans le plan de relance de l'économie gabonaise. Ça a été pour nous l'occasion de leur présenter les différentes opportunités d'investissement et en particulier dans les secteurs prioritaires arrêtés par le gouvernement gabonais. Nos secteurs prioritaires que nous avons, le tourisme, l'élevage, l'agriculture, le numérique, etc. Ce sont des secteurs porteurs de croissance. Donc, c'était pour nous l'occasion de les leur présenter. Vous savez que le chef de l'État, son excellence, Ali Bongo Ndimba, nous a instruit d'agir avec urgence pour qu'il y ait vraiment un impact dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Après une vingtaine d'années de coopération, ce coup d'accélérateur à la relation commerciale et économique entre le Gabon et la Turquie est plus que nécessaire au regard de la présence des investisseurs turcs dans d'autres pays d'Afrique. Place à présent à la page société tout d'abord, en grève au ministère de la Fonction Publique, le bloc syndical de la première... Nous sommes toujours prêts à faire des sacrifices. Toujours prêts. Parce qu'il s'agit là des questions qui portent sur l'intérêt général. Chaque ministère a sa spécificité. Chacun doit être face à sa responsabilité et faire des propositions en fonction de sa spécificité. Nous sommes d'accord. Madame Lely, nous sommes prêts à aller au forum à condition que vous nous garantissiez ce que vous savez déjà. Ces assises qui se tiennent au mois de janvier 2020 seront organisées en cinq ateliers qui traiteront des lois et règlements qui organisent la gestion des ressources humaines, les possibilités d'amélioration, de réaffectation, l'évolution, le recrutement des agents publics. Mais avant d'y être, les partenaires sociaux n'entendent pas quitter le piqué de grève, sauf peut-être à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pas en reste le syndicat des professionnels de la communication, CIPROCOM, et le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel, le public, SINAPAP, reçu ce lundi par le ministre d'État, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. La rencontre avec Edgar Anissenboumiyaku était axée autour de la présentation du cahier de charge de revendications listé par les partenaires sociaux. Yolande Ekwara, Moukani, Gérard Ifundou et Edi Yakunda. Aussitôt après sa prise de fonction au ministère de la communication, le ministre d'État Edgar Anissenboumiyaku vient de démarrer une série de prises de contact avec les partenaires sociaux. CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication, et SINAPAP, syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, ont échangé avec la tutelle principalement autour des difficultés qui mettent au mal le bon fonctionnement de la structure. Les entames de dialogue, de travail qui vont commencer vont nous permettre en toute sincérité, en toute clarté, de trouver des pistes pérennes. Et d'ailleurs, j'ai rappelé au ministre d'État qu'il y a une feuille de route qui avait été déjà entamée, initiée, et qui est là, qu'on peut explorer. Et d'ailleurs, il est tombé d'accord là-dessus. Nous espérons que le président de la République, le gouvernement, aura une oreille attentive auprès des lamentations des agents de Georges Raveri. Pour le CIPROCOM, la question de la redevance audiovisuelle et cinématographique nécessite l'implication des partenaires sociaux. Il y a un problème qui fait beaucoup couler d'encre de la redevance. Nous avons dit au ministre qu'il réactualise l'arrêté du casse, l'arrêté qui met en place cette commission pour qu'ensemble nous puissions déterminer la clé de répartition, ce que le ministre a trouvé favorable. Edgar Anissi Mboumiyaku s'est dit légaliste et pragmatique dans le processus de résolution de ses revendications. Aussi, plusieurs séances de travail vont se succéder dans les tout prochains jours. Face aux partenaires sociaux, le ministre d'État, Edgar Anissi Mboumiyaku a manifesté le vœu de travailler en étroite collaboration et de conserver un climat serein entre la tutelle et les syndicats. En témoigne ce reportage de Claude-Armel Boussougou Matumba. C'est un ministre d'État visiblement engagé dans la démarche du dialogue entre les partenaires sociaux et la tutelle. La prise de contact avec les syndicats des professionnels du secteur communication a permis aux premiers responsables de ce département ministériel d'être au fait des revendications. Moi, je me dois de recenser leurs revendications, de les mettre sur la table de ceux qui gèrent ces problèmes au quotidien pour que ces derniers me disent s'il y a des débuts de solutions, de prévus, ou s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, que faisons-nous puisque le problème est posé ? La télévision et la radio gabonaise enregistrent plusieurs difficultés depuis quelques années. Edgar Anissi Mboumiyaku dit vouloir y remédier plus rapidement. Le dialogue doit être sincère entre les deux parties. Nous avons l'obligation d'entretenir avec les partenaires sociaux un climat serein pour nous permettre de travailler. Vous également, vous avez envie de travailler et dans de meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que vous nous interpellez souvent pour nous dire nous voulons travailler, me regarder. Le premier responsable du ministère que je suis, je ne peux pas fermer les yeux devant de telles revendications. quand elles sont légitimes, ce n'est pas que je vais adhérer à votre syndicat, mais je reconnais le bien fondé de vos revendications. Face à plusieurs revendications exposées ce jour, le ministre d'État a rappelé la notion du travail en commun afin qu'ensemble des solutions soient trouvées et ainsi mettre un terme aux multiples mouvements de grève observés depuis quelque temps. Et pour refermer cette page Société, le ministre des Transports a échangé ce mardi avec les partenaires sociaux de son département ministériel. Plusieurs points liés à l'amélioration des conditions de travail des agents étaient au centre de ce conclave. L'INSEM Bui à Soumou nous en dit un peu plus. Les objectifs de développement durable sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. L'agenda 2030 pour le développement durable est à la fois une vision et un engagement partagé pour l'action pour changer notre monde. Une caravane de sensibilisation pour expliquer au mieux les objectifs de développement durable vient d'être lancée. Il est tout à fait normal que ce monde scolaire soit sensibilisé sur cet objectif, connaître les intérêts, les enjeux de cet objectif. Demain, ils sont la relève qui sont appelés à mettre en oeuvre ces ODD. Le but étant de susciter auprès de ses élèves des actions de développement durable. Les jeunes deviennent ainsi des leaders d'opinion en la matière. En témoignent leur présence au sein des grandes rencontres internationales. Pour l'atteinte de l'agenda 2063 relatif à la transformation de l'Afrique, les ODD restent et demeurent en levier incontournable. Voici presque quatre ans que le Gabon s'est engagé sur la voie de l'atteinte des objectifs de développement durable à travers l'agenda 2030 et six années pour l'agenda 2063 pour la transformation de l'Afrique. Les objectifs de développement durable prônent le bien-être de tous et partout. Ils intègrent trois dimensions, notamment sociales, pour viser l'éradication de la pauvreté économique à travers la prospérité partagée et l'économie verte, puis environnementale en assurant le développement durable. Vous l'aurez compris et corrigé que nous parlions plutôt de la caravane de sensibilisation relative aux objectifs de développement durable qui viennent donc de se dérouler au lycée national Léomba et lycée technique Omar Bungo Ondimba. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'informations. Je vous l'annonçais en titre la taloche, la fessée et la chicotte des moyens utilisés dans les familles africaines pour dresser les enfants récalcitrants. Aujourd'hui, au nom des violences faites aux enfants, ces techniques sont prohibées par les lois questions comment concilier la modernité et la tradition en matière d'éducation des enfants en Afrique et partant au Gabon. Tentative de réponse dans ce reportage de Ludivine Ouvendant et Marlise Muguet. Si vous êtes nés avant les années 1990 comme nous, alors mesdames, messieurs, vous pourriez avoir connu le ressenti d'une taloche, d'une gifle, d'une fessée ou même d'une chicotte et pour cause, elle constituait pour bon nombre de parents des moyens de réprimande. C'était donc là la voie à l'éducation. Éducation justement, le mot est lâché. Avoir une bonne éducation, passer par une bonne correction en cas de violation des règles de bonne conduite éditées par la société et la coutume et aujourd'hui encore, beaucoup de parents font recours à ces méthodes. Moi, je tape. Je tape. Quand il s'agit de taper, je vais taper. 1989-1990, les années marquent la chute du mur de Berlin et bonjour la mondialisation et ses corollaires. La lutte contre les violences faites aux enfants s'accentue. La taloche ou la chicotte virent très rapidement à des services corporels. Quelle que soit la motivation de la personne, tout acte perpété contre une personne et qui porte atteinte à son intégrité physique, morale, psychologique, économique. Frapper un enfant, quelle que soit la raison, c'est un acte de violence. À ce stade, nous comprenons que la chicotte, un instrument disciplinaire, peut facilement basculer dans la maltraitance. Alors, quel moyen est recommandé de nos jours pour redresser les enfants recalcitrants ? L'éducation sur la négociation. Nous avons des valeurs qu'on veut transmettre. On confondit que l'enfant qui est en face de nous accepte les valeurs et les principes qu'on lui transmette. Est-ce que nous créons un cadre d'échange avec les enfants au cours desquels on explique à l'enfant les raisons d'agir d'une certaine manière ? C'est aux parents d'expliquer. Et ce temps d'explication souvent de n'importe que parent. Une proposition à laquelle adhèrent les premiers concernés, c'est-à-dire les enfants. Je penche plus pour la communication, pour discuter avec les enfants et surtout écouter les enfants. En somme, les habitudes parentales et la loi semblent être en perpétuel conflit dans plusieurs domaines, mais il reste qu'il faut rechercher la conciliation entre les deux, une recherche des équilibres qui nous pousse à dire que la chicotte peut être maintenue dans nos sociétés. mais à une dose raisonnable. Autre tournée de sensibilisation, celle portant sur les violences faites aux enfants victimes de la traite, occasion d'interpeller les chefs de quartier sur le phénomène d'initiative et des responsables de l'ONG Sifo en partenariat avec l'UNICEF. Le point avec Annie Conkassa et Armindo. Sensibiliser les chefs de quartier du 4e, 6e et 5e arrondissement ainsi que les maires des communes de Libreville sur la maltraitance des enfants, c'est l'objectif que s'est assigné les responsables de l'ONG Sifos en collaboration avec l'UNICEF. Nous sommes en train de prendre le nouveau code pénal sur lequel on se base pour juger les trafiquants. Nous sommes aussi en train de vulgariser et former les chefs de quartier sur ce code et la loi 0.9.2004 pour prévenir et lutter contre la traite et l'exploitation des enfants. Ce phénomène tant décrié dans notre nation n'a pas laissé indifférent le juge des mineurs. La première enquête dans un quartier commence par le chef. C'est le chef d'abord qui fait l'enquête. Une fois le chef informé de ce qui se passe, le chef va auprès d'un commissariat pour dire voilà ce qui se passe ou le chef va auprès du procureur parce que même vous les chefs pouvez venir saisir mais non, c'est l'effet auprès du procureur. La communication a été appréciée de plusieurs. Nous ne pouvons que nous réjouir de savoir qu'il y a des structures comme des ONG qui travaillent justement pour que nos enfants rentrent dans le processus normal d'éducation et de préparer leur avenir. Je vais faire de mon mieux et les autres mes collègues avec moi mais les médias il faut les intégrer dans cette affaire-là. Tout est encadré par la loi il suffit simplement que l'on applique la loi. Prochaine étape la commune d'Akanda et les ambassades 500 jeunes venus de 9 provinces du Gabon et les hautes personnalités du secteur jeunesse ont pris part à la célébration en différé de la journée africaine de la jeunesse édition 2019 organisée par la fédération des compteurs du Gabon en partenariat avec le système des Nations Unies et le conseil national de la jeunesse au Gabon. Un reportage signé Octavie Hollande V. Rodolphe Lembouma La fédération des compteurs du Gabon et les associations membres ont organisé le grand concours des jeunes compteurs du Gabon à l'occasion de la reconnaissance croissante des jeunes comme acteurs du changement social. Cette compétition a vu la victoire de trois lauréats dont l'un s'exprime ici. Cette victoire que je dédie d'ailleurs à toutes ces personnes qui croient au monde du compte à toutes ces personnes qui croient au roi compteur que je suis à toute cette jeunesse qui se bat pour se hisser au sommet de leur domaine. Le parrain pour sa part a remercié les organisateurs pour le choix porté sur sa personne. Les plus hautes autorités de ce pays à la tête desquelles le chef de l'état président de la République en excellence Ali Moko Nima est tout à fait honoré par l'action que vous menez sur le terrain et attend beaucoup de vous pour que vous puissiez être aussi un élément important dans sa politique de société. représentant le ministre Kho Priska Victoire Amogo Matope a félicité tous les lauréats pour leur participation. Nous sommes tous concernés pour dire que la femme n'est pas un objet que nos filles ne sont pas des objets et que nous devons rompre le silence. Il faut briser les camous qui entourent les violences contre les femmes et les artis. Une cérémonie qui s'est soldée par plusieurs débats des matins. Et je vous l'annonçais à l'entame devenir jardinier technicien de surface ou agent d'entretien est désormais possible avec un diplôme en poche. Les filières dans certaines écoles de formation professionnelle de la capitale gabonaise objectif lutter contre l'inadéquation formation emploi en témoigne ce regard de Esmine Kayoumba sur les images de Pierre Claverrella. Ils sont plusieurs diplômés sortis des grandes écoles qui ne parviennent pas à s'insérer dans le marché de l'emploi. Heureusement, il y a des établissements d'enseignement professionnel qui ont décidé de lutter contre l'inadéquation formation emploi en offrant des formations telles que jardiniers, agents d'entretien, cuisiniers, techniciens de surface et bien d'autres. On s'est retrouvé confrontés à une situation des jeunes qui étaient un peu bloqués dans l'enseignement général qui voulaient exercer des métiers à métier et qui n'avaient pas d'école spécifique. Donc, par rapport à ce constat, nous avons d'abord ouvert une école professionnelle dans laquelle on peut former des agents d'entretien, des femmes de ménage, des techniciens de surface, des femmes de chambre, des valets de chambre et tous les métiers pour lesquels les enfants sont restés au bord un peu de la route dès qu'ils ont abandonné les études. Les avis sont partagés selon les usagers. Il ne veut pas qu'il y avait l'école de jardinier. Moi, c'est que tu es derrière ta maison, tu as ta machette et puis ton daba et puis aller. Tous les métiers sont importants, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sous-autres personnes. Donc, je pense que le métier de jardinier, il est tout comme quelqu'un qui travaille dans un bureau administratif. J'ai eu un monsieur qui m'a interviewé et qui m'a dit pour faire le ménage, on a besoin d'aller à l'école, n'importe quelle femme peut se lever et puis faire le ménage. Je lui ai dit non monsieur, c'est un métier, il y a des normes. On ne fait pas le ménage pour faire le ménage. On n'utilise pas les produits pour utiliser les produits. La question posée ici amène les jeunes à réfléchir sur leur sort au lieu de rester dans l'oisiveté. Et puis, cap sur Chibanga et nous sommes là dans le sud du Gabon, mise en service du pont de Doussala par l'ANPN en partenariat avec la Banque mondiale représentée par Alice Ouidraogo. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la province en présence de notre correspondant sur place Jidas Viviga. Réalisé par l'Agence nationale des parcs nationaux avec l'appui technique de la direction provinciale des travaux publics de la Nyonga et financé par le projet de gestion de la faune et des conflits hommes-éléphants dénommé GFH qui bénéficie d'une subvention du Fonds pour l'environnement mondial de 9,055 millions de dollars. La mise en service du pont de Doussala vient d'être effective à l'occasion d'une cérémonie de haut niveau à laquelle prenaient part les autorités du secrétariat exécutif de l'ANPN et de la représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon. Les travaux du pont et de la route ont été réalisés par l'Agence nationale des parcs nationaux avec l'appui technique de la direction provinciale des travaux publics de la Nyonga financé par le projet de gestion de la faune et des conflits hommes-éléphants dénommé GFH. Le projet GFH s'inscrit donc dans la stratégie du 6e FME dont le partenariat mondial pour la conservation de la faune et de la préservation du crime pour le développement durable. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'appui aux communautés vivant autour les parcs nationaux. La réflexion du pont de Doussala permettra non seulement aux communautés de Doussala de mieux se déplacer mais également de bénéficier de quelques retombées de l'éco-tourisme avec l'observation des gorilles par les touristes. Pour le gouverneur de province la responsabilité de tout un chacun reste une priorité celle d'améliorer les conditions de vie des populations. Grâce aux travaux réalisés désormais nos concitoyens sont soulagés de pouvoir se déplacer plus facilement de Doussala vers d'autres destinations. Outre la mise en service de ce pont la direction générale de la faune et des airs protégés ainsi que l'agence nationale des parcs nationaux pour aider et soulager les populations face au conflit hommes et éléphants la solution recommandée par le ministère des eaux et forêts de l'AEPN depuis plus de trois ans est la mise en place des barrières électriques. La cérémonie s'est donc achevée sur une note de satisfaction totale. Et puis cette conférence de presse donnée par les responsables de la direction des services et du marketing de Gabon Télécom occasion de présenter le concept le bust aux hommes et femmes des médias un concept marketing qui inclut des avantages et des améliorations au bénéfice de leur clientèle plusieurs offres promotionnelles ont ainsi été lancées par Gabon Télécom témoin de l'événement Téclaire Mekume Vono Jean-Florent Djenghi S'articulant sur le symbole numérique hashtag qui sert de référencement dans le domaine du digital et pour affirmer son leadership en matière de qualité et de diversité de produits et services que Gabon Télécom met à la disposition de sa clientèle l'entreprise a présenté le concept hashtag le best à la presse hashtag le best est un concept marketing qui résume les efforts que Gabon Télécom fait au bénéfice de sa clientèle hashtag le best c'est également les efforts que Gabon Télécom fait au niveau de ses produits et services et des promotions qui vont avec pour permettre aux clients de bénéficier des meilleurs services possibles nous faisons des efforts tarifaires actuellement nous avons sur le marché un forfait à 600 mégas au prix de 1000 francs c'est le forfait le moins cher du marché au niveau de la téléphonie fixe le client de Gabon Télécom bénéficie sur Libreville et Port Gentil de la fibre optique qui est l'internet très haut débit avec un tarif d'accès aussi moins cher parce que la box FTTH aujourd'hui est commercialisée à 20 000 francs ce que Gabon Télécom fait aujourd'hui et demain s'inscrit dans cette logique de donner toujours le meilleur à sa clientèle étendu aux quatre domaines d'activité de Gabon Télécom à savoir réseau et technologie produits et promotions amélioration de l'expérience client et la responsabilité sociétale de cette entreprise citoyenne le concept hashtag le best sera ainsi décliné tout au long de l'année 2020 à venir avec des améliorations multiples et variées lesquelles devraient ainsi impacter les services offerts par Gabon Télécom à sa clientèle à surveiller dans nos programmes au sortir de ce journal l'entretien avec le coordonnateur du Samu Social Gabonais le docteur Vincent Slas Yaba avec Gabon 1ère vous suivrez également l'entretien en rapport avec le sommet de la CAC qui s'ouvre dans nos murs ce mercredi Patricia Lidi Mouelet reçoit le ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique Madame, Monsieur voilà donc tout ce qui a retenu notre attention pour cette édition d'information au nom de toute l'équipe merci pour votre attention à 23h Guylain Cabrel Les Mamis vous attend pour un autre développement de l'actualité j'aurai plaisir à vous retrouver demain à 20h mais en attendant n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre temps gardez le sourire au revoir pour cetteIE à présent la vérité il se fait la vérité de ladire la vérité tels l' cringe l'expwon